Jacques, s'il te plaît, merci, applaudissez. C'est l'enfermé ! Ici, ici, c'est l'enfermé ! Ici, ici, c'est l'enfermé ! Ici, ici, c'est l'enfermé ! Merci à vous tous, ça fait chaud au cœur de vous voir si nombreux. Et merci à Serge d'avoir organisé... Bon, il manque un peu d'huile, mais on va y arriver. Vous savez, la campagne n'est pas encore finie. Mais d'avoir organisé magnifiquement cette soirée, c'est une soirée qui se veut festive, mais aussi politique. Et donc, on va faire un petit peu de politique ce soir, vous vous en doutez. Pas de la politique fiction, parce qu'aujourd'hui, la réalité se rapproche à grands pas. Et certains vont se dire, mais attendez, qu'est-ce qu'ils nous font ? Ils nous invitent au Rock Store. D'ailleurs, il y en a peut-être qui ne sont pas venus, parce que le Rock Store, ça fait peur d'un certain âge. Moi, le Rock Store, je l'ai connu quand j'étais beaucoup plus jeune, parce qu'une de mes filles, qui est chanteuse, faisait des concerts au Rock Store. Et donc, comme ce soir, il y avait des compétitions, plusieurs groupes se produisaient, et ça se passait à l'applaudimètre. Alors, on aurait pu faire pareil pour les colistiers, mais bon, non, ne mettons pas les gens dans la barre. Mais à l'applaudimètre, ça nous permettait de sélectionner des jeunes qui avaient un avenir. Et d'ailleurs, depuis, elle est sur Paris et bon vent à Émilie. Alors, le Rock Store, je le dis à Stéphane et à Philippe, qui sont les thénardiers du Rock Store, qui sont là jour et nuit, qui tiennent cette boutique avec la passion qui les caractérise, je leur dis, on reviendra. Ne vous inquiétez pas, on sera souvent là, parce qu'on veut que ce mandat soit un mandat de réussite. Et la réussite, c'est aussi la fête. C'est la convivialité. Il faut que les gens se sentent bien. Et si je suis aujourd'hui ici devant vous, avec ce nom, cette liste assez emblématique de « Ici, c'est Montpellier », c'est parce qu'avant tout, il s'agit d'une liste de rassemblements. Et je sais que la presse voudrait nous enfermer, à l'habitude, dans un camp politique qui est restrictif, que ce soit l'UMEP, l'UDI ou les autres formations politiques, c'est trop restrictif. Si nous avons réalisé cette liste d'union, c'est tout simplement parce qu'entre les militants de l'UMEP, les partisans de l'UMP, de l'UDI, du Modem, de « Debout la République », et puis aussi de la société civile, et ici, beaucoup d'entre vous, et sur cette liste, beaucoup représentent la société civile, vont apporter leur richesse à cette campagne, leur richesse à cette liste, qui est basée sur les critères qui ont été définis par notre ami Tariq, qui était presque intarissable, mais vous verrez quand il donnera son texte à la vitesse du son. Vous verrez, à ce moment-là, que les mots changent de sens, que les mots ont plus de force, parce que moi, je l'ai entendu au marché, mais au marché, il ne parlait pas d'Ici C'est Montpellier, il vient de le créer pour vous, et vous pouvez encore l'applaudir, parce que c'est pour vous qu'il a écrit « Ici C'est Montpellier ». Bravo Tariq ! Mais quand tu vas venir avec nous sur les marchés pour déclamer « Ici C'est Montpellier », ça, ça va avoir de la gueule. Alors, vous le savez, nous sommes là avec une mission bien précise. Nous sommes là pour libérer Montpellier. Et, comme certains l'ont dit dans les petits sketchs, libérer Montpellier, ce n'est pas une mince affaire. Mais aujourd'hui, la libération, elle est en route. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat uniquement politique, ce n'est pas un combat droite-gauche, ce n'est même pas la peine d'y aller. C'est un combat pour libérer les Montpellierains, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on s'occupe des Montpellierains. Notre objectif, il est là, uniquement là. Ils ont fait beaucoup de choses, on le sait, mais ils ont oublié de s'occuper de l'essentiel, de vous, de celles et ceux aujourd'hui qui sont en souffrance dans cette ville. Et comme ils ont peur aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Je vous le dis, ils sont prêts à tout pour garder les commandes de la ville et de l'agglo. Car ils craignent que nous ne découvrions la façon dont cette ville est gérée. Vous imaginez ? Depuis 37 ans, 37 ans qu'on nous raconte des sornettes, 37 ans qu'on essaie d'améliorer la vérité, ça ne peut plus durer. Et d'ailleurs, leur arme, elle est claire, Perla l'a dit tout à l'heure, ils font peur. Ils essaient de faire peur à tout le monde, et vous l'avez vu dans la presse, ils font peur aux salariés de la TAM en leur disant que si demain, on arrive aux affaires, on va les maltraiter. Peur aux salariés de la ville. Malheureusement, même ce matin, la presse faisait état d'un taux d'absentéisme qui témoigne, comme l'a dit Nyssen ce matin, d'un manque de fonctionnement, d'un manque de management. Et ce n'est pas la faute uniquement des salariés, c'est aussi la faute de l'encadrement et des politiques, qui ont une responsabilité lourde pour que la ville de Montpellier soit encore une fois au palmarès de ce qu'on ne voudrait plus voir. Voilà une des réalités. Mais ils font peur également aux ouvriers de Nicolet, qu'on va voir le matin à 4h30. Ça les surprend de le voir. Je sais que Mou y est allé, c'était peut-être la seule fois de l'année qu'il se levait à 4h. Eh bien, ils font peur aussi aux bénéficiaires des logements sociaux à qui ils disent que s'ils ne sont pas là demain, on va leur supprimer leur logement, alors qu'on sait le manque de transparence qui existe dans cette ville vis-à-vis du logement social. Nous devons rétablir cette honnêteté. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, les Montpellériens sont aujourd'hui pris en otage. Ils font peur également aux associations qu'ils menacent de ne pas voir demain déverser des subventions. Mais, ils ont peur et quand on est peur, on fait des bêtises. Et moi, je peux vous dire, parce qu'on a des échos par certains d'entre vous, par certains de chez eux, par la presse, ils ne sont pas tranquilles. J'ai vu Mourou tout à l'heure, on était sur un plateau avec la Fédération de l'Hospitalisation Privée pour parler de la santé. Ils ne sont pas du tout tranquilles. Ils ont peur, eux aussi. Les broyeurs à la Glo ont commencé à fonctionner. Plein pot. À la ville, pareil. Il paraît même qu'ils en ont acheté en surnombre. Au cas où, au dernier moment, il faudrait broyer pour faire disparaître tout ce qu'ils ont fait depuis 37 ans. La bâche, la fameuse bande de rôle, vous savez, il y a un mois où on nous a dit « Vous êtes dans l'illégalité. » D'ailleurs, Domergue a perdu, il s'est mis dans l'illégalité en mettant une bande de rôle. Eux, ils sont deux fois dans l'illégalité, ils en ont mis deux de bande de rôle. Alors, ça veut dire que quand on a peur, on fait des bêtises, on commet des erreurs et on a fait constater par Huissier, nous, qu'ils étaient dans l'illégalité, qu'ils fassent la même chose pour nous. Nous, on est sûrs de notre fait. Et je voudrais dire à ceux qui s'envoient, parce que vous savez, les scuds, ça va commencer maintenant. Vous l'avez vu dans la presse ces jours-ci, il y a un aboyeur public, c'est le directeur de campagne, celui que tout le monde appelle le monsieur muscle de la liste de mots, monsieur Vignal. Il me tensait d'être un plagiat en disant que nous allions chercher des idées chez eux. Qui se rassurent ? C'est pas à Cournonsec que je vais aller chercher les idées pour la liste de Montpellier. De ce côté-là, il peut être tranquille. Ce combat, c'est un combat, en fait, qui est différent de ce qu'il a été par le passé. Ce combat, c'est avant tout celui des Montpellierains, contre ceux qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, c'est pas un fait du hasard, c'est la tête de liste, de la liste, j'ai demandé le nom tout à l'heure, elle s'appelle Montpellier, cette liste. La tête de liste ne vit pas à Montpellier et n'habite pas à Montpellier. Ne le dites pas parce que ça fait mauvais genre. Est-ce que vous croyez que les Montpellierains ne vont pas en tenir rigueur de ça ? Eux qui sont fiers de leur appartenance, eux qui sont fiers d'avoir des gens qui les représentent. Moi, j'étais candidat en 2008 à Montpellier. Moore, il était candidat à Cournonsec. Rien que ça. Vous voyez ? Ça vous donne tout de même une antériorité, un peu plus de supériorité. Parce que ce combat, ça va être aussi le combat des gens honnêtes contre ceux qui appartiennent ou qui exploitent un système. Ce combat, ça va aussi être le combat de l'éthique. Parce qu'il n'y a pas d'éthique en face de nous. Aujourd'hui, ils menacent. Aujourd'hui, ils créent la pression. Aujourd'hui, ils font en sorte que les plus fragiles, ceux qui sont dépendants d'eux, et à Montpellier, il y en a beaucoup, plus de 50% de l'emploi et de l'emploi public, et beaucoup d'emplois dépendent de la TAM, de l'agglo, de la ville, de l'hôpital. Parce qu'il y a des gens de l'hôpital ici, ils le savent qu'à l'hôpital aussi, il y a des émissaires de l'agglo et de la ville qui font le travail en sous-main. C'est ce qu'on appelle la machine, le système. Vous avez entendu parler de la machine ou du système. C'est cette bête qu'on ne voit jamais, mais qui fait qu'au dernier moment, le résultat est toujours le même. Comme au foot, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Eh bien là, non ! Ce n'est pas eux qui vont gagner. C'est nous qui allons remporter la victoire. Parce que cette victoire, elle est à notre portée. Et ce combat, ça va être le combat des asservis qui vont enfin se révolter. Je leur dis, n'ayez pas peur, levez la tête, ne soyez pas craintifs aux menaces. Nous arrivons, nous allons libérer cette ville. Elle en a grand besoin aujourd'hui, parce qu'elle a en elle des forces extraordinaires, un potentiel fantastique. Et ce potentiel, c'est pas nos opposants qui vont le brimer, comme ça a été fait pendant très longtemps. Il faut donc libérer cette ville. Et cette élection, c'est vraiment l'occasion ou jamais. Moi, vous savez, ça fait deux mois et demi qu'on est en campagne, presque trois. On sent monter les choses. Quand on va perdre, on le sent. Et quand on va gagner, on le sent aussi. Et aujourd'hui, Bernard Serou, je ne sais pas s'il est là, disait il n'y a pas si longtemps que ça sentait 1993, l'année où il avait gagné. Eh bien moi, j'ai des relents de 2002, l'année où j'ai gagné contre Frèche, de 226 voix. Cette élection, elle va se jouer à moins de 500 voix. Et jusqu'au dernier moment, on ne saura pas, on ne saura pas qui sera le vainqueur. J'en suis convaincu. C'est la raison pour laquelle je vous mobilise aujourd'hui, je vous le dis. Si vous avez des disponibilités, le 23 et le 30 mars, ne partez pas au ski, vous prendrez des risques. Restez ici, à Montpellier, on a besoin de vous pour tenir les bureaux de vote, pour faire en sorte que cette élection qui est à notre portée, on ne nous la vole pas. Parce que c'est un risque réel qu'on se fasse voler l'élection. La machine, le système, la bête noire dont on nous parle, elle peut agir en sous-main. Il faudra donc être extrêmement vigilant. Et c'est la raison pour laquelle on a prévu de former celles et ceux d'entre vous qui tiendront les bureaux de vote pour les aguerrir, pour leur donner la confiance nécessaire, la confiance qui est nécessaire à la victoire. Et cette victoire, aujourd'hui, mes amis, elle est en marche. Mais cette élection, c'est aussi l'occasion de donner un carton rouge au gouvernement. On ne va pas s'en priver puisqu'on fait un peu de politique. Autant parler également de ce qui se passe au niveau du pays. Hollande, il vous a fait les poches. Il vous a fait les poches. Et ce n'est pas fini. Mais il ne fait pas que ça. Il nous ment. Mais ceux à qui il a le plus menti, c'est-à-dire les super cocus, ils sont à gauche. Et aujourd'hui, ils vont s'y faire dans tous les coins. Ils menacent eux-mêmes, la liste d'extrême gauche, menacent eux-mêmes de ne pas s'allier avec Moore si par hasard ils étaient au second tour. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hollande, il a menti sur tout. Même sur sa vie privée. Hollande, il a dû aller aux Etats-Unis pour se rendre compte que les jeunes Français qui avaient un cerveau qui fonctionnait bien, c'est-à-dire la puissance de notre pays, c'est-à-dire l'avenir de notre pays, ce dont parlait Sébastien tout à l'heure, cette jeunesse qui fait notre force, vos enfants, nos enfants. Vous savez où il les a trouvés ? Dans la Silicon Valley. Il les a trouvés dans la Silicon Valley. Il a même fait un hug avec celui qui avait traité de tous les noms d'oiseaux quand il y avait eu l'histoire des pigeons, vous vous rappelez. Et Hollande, c'est celui qui la veut plus blanc que blanc. C'est celui qui veut faire rentrer l'argent de l'étranger, vous avez vu, il va le faire rentrer l'argent de Suisse. Mais, est-ce que vous avez vu revenir l'argent de Cahuzac ? On attend toujours que Bercy dise « Ah, ça y est, les 600 millions d'euros, soi-disant, sont revenus au bercail. » Voilà, vous savez, Hollande et Mour, il y a pas mal de similitudes. Je ne serai pas désobligeants, vous vous en doutez, mais ce sont des gens qui, sous un air bonhomme, font extrêmement mal et il faut quand même s'en méfier. Parce que le bilan, le bilan du président de l'Anglo, qui me disait tout à l'heure « Moi, je ne suis pas le sortant. » Il n'est peut-être pas le sortant, mais il va être le sorti. Ça, c'est évident et on s'en charge. Qui peut croire, comme il le dit, qui va baisser les impôts alors qu'il vient d'augmenter la taxe d'habitation de 9% ? Ça ? S'il y a un débat, il y en a un bientôt, je le lui rappellerai, donc qu'il révise. Qui peut croire qu'il va créer des emplois alors, comme l'a dit Gérard Lallon tout à l'heure, le taux de chômage à Montpellier a augmenté du double de la moyenne nationale, 4% ce matin, on vient de nous dire, disait les radios, et que le taux de chômage dans l'anglomération de Montpellier est de 14,8%, de 18% à Montpellier, on n'a pas été cité ce matin, mais c'était pas loin, et de 40% dans les cités. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de désespoir ? Comment voulez-vous que cette jeunesse, elle croit dans les emplois d'avenir ? J'ai entendu que dans certaines villes socialistes, à Lyon, celles qui sont les mieux gérées, ils avaient créé deux emplois d'avenir. À Lille, trois, c'est acquis mieux mieux, mais en sens inverse, donc qui ne comptent pas sur eux pour les aider. Parce que c'est ça la réalité et les difficultés de Montpellier. Qui peut croire que la ligne 5 du tram va épargner le parc Montcalm ? Quand vous savez que la DUP qui a été signée aujourd'hui fait en sorte que quand on prend un plan, on voit que le tram traverse le parc Montcalm. Et l'autre jour, au conseil municipal, je leur ai dit parce qu'ils défendaient bec et ongle que c'était un peu sur le côté que ça passait mais pas tout à fait dans le parc. C'est ça qu'ils disaient. Alors qu'ils passent en fait dans la partie la plus belle du parc puisque c'est la partie boisée. Alors avec l'accord avec les verts, ils ont dit non mais on ne mettra pas d'immeubles pour l'instant parce qu'on connaît leur idée. On connaît leur mode de fonctionnement. L'immobilier est une sorte de pompe à fric pour la ville de Montpellier et pour l'agglomération. Et ça, il faudra bien un jour qu'on nous le dise. La CERN vous exploite. La CERN vous exproprie et va à prix d'or à des promoteurs qui eux-mêmes font du blé sur le dos des Montpellierais. Et comme nous, on est là pour s'occuper des Montpellierais, ces petits problèmes qui sont pour certains d'entre vous des gros, on va les régler. C'est de notre droit. Qui peut croire qu'il est capable de se comporter en patron avec autorité quand on voit, je ne l'ai pas amené mais vous l'avez lu, le courrier que lui a adressé le président du club de rugby Moïd Altrade. C'est un délice ça. Cette lettre, c'est un délice. Gardez-la sous l'oreiller ou au coffre tellement elle est extraordinaire. On parle de marché truqué. On parle de fausse facturation. On parle de délit de favoritisme. Écoutez, à moi, il m'aurait fait ça ou je lui ai cassé la figure ou je portais plainte. Sauf si je n'avais pas eu la conscience tranquille. Mais c'est peut-être ça qui se passe. Parce qu'en fait, et je l'ai dit ça, et la presse doit le relayer, ou c'est faux, et à ce moment-là, il faut que le président Lagu porte plainte en diffamation, ou c'est vrai, et il faut que le procureur de la République soit saisi de ce dossier et fasse une enquête. Vous et nous, nous avons besoin de savoir quand on parle de choses aussi graves que ça, quand on dénonce en fait les méfaits de la bête, de la machine, du système, mais il est indispensable que celles et ceux qui vont devoir se prononcer demain, pour savoir comment ils vont voter, pour qui ils vont voter, et surtout, contre qui ils vont voter. Parce que ça, ils le savent, les Montpellierains. Ça doit être de notarité publique. Alors, vous le voyez, mes amis, il est hors de question que Montpellier devienne la banlieue de Courlonsec. Ça, c'est pas dans mes ambitions. La liste, ici, c'est Montpellier. C'est avant tout, c'est avant tout la liste de l'alternance. Tariq l'a dit, l'alternance. Mais l'alternance, ça se mérite, ça se gagne. Et vous, vous êtes les acteurs de l'alternance, comme mes colistiers. Parce que nous, on est là, on est solide, on en veut, mais on a besoin de vous. On a besoin que demain, quand vous parlerez dans la rue, vous disiez, il y a une ambition dans cette liste, il y a des compétences dans cette liste, et demain, Montpellier va changer de visage. Parce que c'est ça notre objectif. faire en sorte que le visage change sur Montpellier et qu'on s'occupe enfin des Montpellier. Alors, je vais vous citer quelques mesures, quelques mesures qui... Merci de battre la mesure. Quelques mesures qui vont marquer sûrement ce, pas ce septennat, mais ces six ans que nous allons aborder pour changer la vie des Montpellier. D'abord, nous avons lancé une baisse des impôts. Ça, c'est une nécessité absolue. La baisse... La baisse de 10% des impôts sur le mandat, 2% par an pendant les cinq ans où on pourra y toucher, mais également pour les... Ça, c'est pour les Montpellierains, mais également pour les entreprises, parce que vous savez que les entreprises paient très cher à Montpellier et on doit récupérer de la compétitivité au niveau des entreprises, d'où la nécessité de baisser aussi de 10% la CEF. En matière de sécurité, Félix vous l'a dit, on sera intransigeant. Tolérance, zéro. On fera mieux que ceux qui se projettent très à droite de l'échiquier politique, parce que ça, c'est une volonté politique. Vous devez avoir la tranquillité dans la rue, dans vos foyers. Il y a la marre de voir que les familles sont parfois déstabilisées par des gens qui les agressent. Les plus jeunes, d'ailleurs, aujourd'hui, sont les premières victimes et en ont marre de se voir agressés, piquer le portable, agressés dans le tramway. Vous, vous vous faites voler chez vous. C'est intolérable. Et cette tolérance zéro, nous l'appliquerons dès le lendemain de l'élection, en doublant les policiers municipaux sur le mandat, je l'ai dit, mais aussi parce qu'il y aura une véritable volonté politique et parce que cette ville, elle a besoin d'un chef, elle a besoin de quelqu'un en qui elle s'identifie, qui a une volonté de faire régner la tranquillité. Ce n'est pas l'ordre, c'est la tranquillité parce que tout commence par la tranquillité. Comment voulez-vous que la ville soit propre si les gens font n'importe quoi à pisse dans tous les coins de rue ? C'est inadmissible. Comment voulez-vous que la ville continue à avoir sa beauté ? C'est inadmissible. Il faut donc qu'on soit absolument... Ça s'appelle de la volonté. C'est pareil pour les déplacements urbains. Vous avez à Montpellier, que ce soit en Trente d'ailleurs, Tortillard, ou en voiture, des temps de déplacement urbain qui se rapprochent de ceux de la région parisienne. Mais ici, ici c'est Montpellier. Et ici, on ne peut pas tolérer de passer trois quarts d'heure dans un bouchon le long du Verdanson parce que M. Florence ou je ne sais qui a décidé qu'il fallait supprimer une voie. Le tout tramway, c'est excessif. Comme demain, je pourrais vous dire, le tout voiture, c'est excessif. Dans la vie, il faut des équilibres. Il faut anticiper sur ce que sera demain. Le tramway, il existait au 19e siècle. Il a été détrôné par la voiture. Et aujourd'hui, il détrône la voiture parce qu'elle est trop polluante. Mais demain, on aura chacun notre petit tramway qui sera notre voiture électrique avec laquelle vous irez faire vos courses. Il faut que vous puissiez accéder. dans les parkings du centre-ville. Il faudra inverser la logique tarifaire parce que sinon, vous ne pouvez plus vous garer. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai dit que dès notre élection, nous ferions en sorte que les parkings soient gratuits pour les voitures électriques. Parce que ça, c'est de l'incitation. Ça, c'est pas de la coercition. En tant que maire, je l'ai dit tout à l'heure à la réunion sur la santé, je revendiquerai la présidence du conseil d'administration à l'hôpital. Alors, les privés me disaient qu'ils commençaient à avoir peur comme quand j'ai pris la direction du centre. Non, n'ayez pas peur. Il y a de la place pour tout le monde. L'important, c'est qu'à Montpellier, toutes les structures puissent s'exprimer. Il y a de la place pour le privé, il y a de la place pour le public. Donc, soyez rassurés de ce côté-là. Oui, il y a un petit problème. Mais, nous avons lancé une idée intéressante. Une idée intéressante qui est de dire on va passer un partenariat avec les professionnels de santé. Parce qu'ils ont une partie importante, un rôle important à jouer, à jouer dans la ville. Moi, en tant que maire, je me sentirai responsable de la santé de mes concitoyens. Et vous savez qu'à Montpellier, la précarité est tout de même très importante. Et ça veut dire qu'on signera un partenariat. entre les professionnels de santé et la ville pour faire en sorte qu'on mette en place la santé sur ordonnance. Qu'est-ce que ça veut dire la santé sur ordonnance ? Ça veut dire qu'au lieu de vous prescrire un traitement pour des maladies comme les maladies cardiovasculaires, par exemple, l'obésité ou le diabète, on vous prescrira des séances de sport. Et la ville mettra à disposition, à l'issue de cette ordonnance, elle mettra à disposition les infrastructures pour que chacun d'entre vous puisse bénéficier gratuitement, parce que ça ne coûtera pas plus cher, c'est déjà existant, puisse bénéficier d'un bien-être. Le bien-être, ça se travaille à tous les niveaux. Ça se travaille au niveau personnel, au niveau familial, au niveau professionnel et la santé au travail, c'est important, mais aussi au niveau de la collectivité. Il y va de notre responsabilité. En matière de culture également, je pense qu'il faut avoir un projet ambitieux. La culture, pour les gens de droite que nous revendiquons, la culture, c'est le parent pauvre habituellement. Vous verrez que nous mettrons en place une culture dans tous les quartiers. Mais je veux faire deux annonces ce soir sur la culture. La première, c'est de dire qu'il va falloir réhabiliter la salle Molière. Vous savez, ce joyau qui est derrière la mairie. Cette idée m'a été soufflée par quelqu'un qui a la culture au fond de lui-même, génétiquement ancrée en lui, pour faire en sorte que cette salle Molière, qui est une petite salle, soit mise à disposition de toutes les troupes amateurs qui aujourd'hui ont du mal à s'exprimer, quelles qu'elles soient. Elles pourront, comme ça se fait dans certaines villes où tous les soirs il y a des représentations de théâtre, pour qu'on fasse en sorte que le théâtre, comme ça a été fait à la fac de médecine pour former les enfants et en médecine pour former les étudiants, soit une valeur profonde qui permette aux gens de s'exprimer, à avoir un contact avec l'autre, à faire en sorte qu'on soit plus accessible à l'autre qu'on a été par le passé. Parce que ça s'apprend, c'est pas inné. La première des réactions elle est souvent négative et de dire non, l'autre il me fait peur, je ne veux pas de lui. Et le théâtre vous apprend à vous comporter. Je n'ai pas fait de théâtre, ça me manque un peu, mais peut-être qu'on va s'y mettre parce que je sais qu'aujourd'hui il y a des personnels qui vont nous donner des leçons dans ce domaine. Donc la salle Molière, on va la réhabiliter. Et puis je lance ce défi à André Vizinet, lui qui a dépensé sa 30 millions d'euros pour faire sa vinateque et sa médiathèque et son architecte à Pierre-Euvive. 130 millions d'euros pour rien. C'est beau. C'est très beau. C'est une prouesse architecturale. Mais il n'y a rien dedans. Alors quand c'est beau et qu'il n'y a rien dedans, nous on va l'occuper puisqu'on l'a déjà payé. Eh bien à Pierre-Euvive, on fera le musée d'art moderne de la ville de Montpellier. Voilà une idée intéressante. C'est déjà payé. Ce ne sera pas à payer demain. On complétera également les lignes de tramway pour faire en sorte qu'on aille à la mer et qu'on finisse l'écusson. On fera un aéroport international parce que j'en ai marre d'entendre dire que l'aéroport international de Montpellier, c'est Marignane. Non, ici, c'est Montpellier. Ici, il doit s'envoler de partout. Ici, c'est Montpellier. Et enfin, on lancera cette bataille pour l'emploi en lançant une main tendue aux entreprises parce que c'est bien beau de faire venir des grands groupes sur Montpellier pour doubler l'autoroute de manière inutile ou pour faire de grandes réalisations comme la mairie ou Pierre-Euvive. Mais quelles sont les retombées pour les entreprises de Montpellier ? Il faut faire en sorte que ces entreprises bénéficient de marchés publics avec des clauses spéciales, sociales ou autres, pour faire en sorte que les marchés publics permettent aux entrepreneurs de Montpellier de faire vivre leur entreprise, de donner du travail à leurs entrepreneurs et à leurs salariés, de faire en sorte que demain, il y en ait d'autres qui veuillent s'installer en ville et progresser. C'est ça l'ambition que nous avons pour Montpellier. Cette ville, nous devons en faire une grande métropole du Sud, la métropole qui va compter sur le Sud, à laquelle nous donnerons une identité qui sera l'idée de la médecine et de la santé. Partout de par le monde, vous allez entendre parler de Montpellier comme la capitale de la médecine et de la santé. Mes amis, parce que ici, c'est pas n'importe qui, ici, c'est Montpellier ! Ici, c'est Montpellier ! Ici, ici, c'est Montpellier ! Ici, ici, c'est Montpellier ! Ici, ici, c'est Montpellier ! Alors, mes amis, portez la parole de la liste Ici, c'est Montpellier ! Bravo, bravo, bravo ! Ici, ici, c'est Montpellier ! Ici, 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 c'est Montpellier ! Ici, ici, c'est Montpellier !